est-ce que vous m'entendez l'écran il est bien partagé ok donc après après avoir donc présenté les concepts de base donc pour le temps qui reste donc je vais juste faire une petite démon donc pour voir comment démarrer avec angular et par la suite vous allez trouver le détail de l'activité pratique sur classroom donc pour l'ensemble des éléments que nous avons vu alors d'abord donc juste pour rappeler que si vous voulez travailler avec angular donc la première des choses qu'il faut installer c'est c'est notre js donc notre js donc voilà donc il faut télécharger les une dernière version de notre js donc c'est quelque chose d'assez rapide une fois téléchargé vous l'installez une fois que vous l'installez vous vérifiez sur ligne de commande sur votre terminal ligne de commande normalement une fois que vous installez l'ongé si vous tapez la commande npm alors vous pouvez vous pouvez donc voir la vous pouvez voir en fait si vous tapez npm vous pouvez voir donc voilà votre votre version de npm qui est utilisé donc l'outil en tout cas ça c'est la première des choses npm donc ici donc si la version la version 10 en tout cas de npm donc une fois que vous avez npm il faut installer angular CLI avec npm install de manière globale arrobas angular slash CLI commande line interface donc normalement ça permet de prendre un peu de temps et il va télécharger angular et l'installe donc ça c'est angular CLI donc il faut qu'il est installé vous allez avoir un en fait l'angular CLI c'est c'est ng alors si vous regardez ng vers la version donc il faut vérifier si angular CLI est installé donc ici donc je vois j'ai la version 17 c'est la dernière version et une fois que vous avez ng vous pouvez commencer alors moi ce que je vais faire c'est que alors je suis donc quel dossier donc directement ici je vais créer un projet angular alors pour créer un projet angular je vais utiliser la commande ng alors on n'a pas le temps aujourd'hui peut-être vous n'allez pas pratiquer donc juste vous regardez le résumé de la démo et donc bien sûr chez vous vous pouvez prendre beaucoup de temps pour faire les opérations parce qu'il nous reste juste 45 minutes et l'objectif pour moi juste faut vous montrer comment démarrer mais le détail vous allez le trouver donc en tout cas qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un projet angular donc on va utiliser la commande ng new le nom du projet alors par exemple je vais créer un projet que je vais appeler par exemple first first up first up alors là du moment j'avais dit quelque chose d'important tout à l'heure c'est que normalement à partir de angular 14 vous avez le choix d'utiliser soit les modules ou bien de ne pas les utiliser c'est à dire vous pouvez travailler avec ce qu'on appelle les stands de land component c'est à dire c'est des composants qui n'appartient à aucun module parce que justement avant angular 14 si l'une des critiques qu'on faisait à angular c'est le fait de dire pourquoi je suis obligé d'utiliser un module alors que en principe dans mon application un seul module si dans une application vous avez un seul module ce module à quoi il sert n'est ce pas donc ce qui fait que à partir de angular 14 donc angular dans la possibilité également de créer des applications angular sans utiliser les les modules alors en tout cas dans la l'activité pratique quand nous allons travailler nous allons travailler avec la version module et si vous voulez travailler avec la version module il faut indiquer la création comme quoi vous voulez générer un projet avec module c'est pour cela il faut ajouter le flag tirez tirez no stand allant et il faut l'ajouter parce que sinon si vous faites pas ça avec angular 17 il va pas vous générer de deux modules et si vous voulez faire la suite de votre application si vous cherchez le module vous n'allez pas trouver vous allez vous perdre n'est ce pas donc à dire ça c'est la première des choses à n'a pas oublié donc si on fait cette opération là c'est un de l'ancien mal écrit alors donc quand vous créez le projet angular il vous demande est ce que vous l'utilisez css pour la gestion donc je vais utiliser du simple css donc pour il n'y a pas de framework css particulier ou bien un outil de gestion du css donc je vais choisir la première entrée ben il vous dit est ce que vous voulez parce que parfois avec de angular c'est là vous voulez générer la partie back end et la partie front end si vous voulez dans le même projet développer la partie back end avec notre js et la partie front end avec angular donc ici vous répondez avec yes donc il va vous générer à une partie pour le rendu côté serveur alors ici donc on veut pas générer la partie serveur site parce que le bac end on va le développer à titre libre avec java ou autre chose donc je vais utiliser non alors ici donc angular c'est là il va télécharger le projet une fois qu'il va télécharger les fichiers donc il a déjà téléchargé les fichiers et regardez ce qu'il est en train de faire il fait npm install il est en train d'installer les les package donc il est en train de télécharger toutes les dépendances une fois qu'il va télécharger les dépendances après on va ouvrir le projet et on va essayer de faire de on va essayer de faire un premier un premier exemple voilà donc il a installé les dépendances ça veut dire que vous avez un dossier qui s'appelle first app que vous allez trouver et si vous voulez tester ce projet là là je n'ai la commande qu'on va taper c'est ng serve alors ng serve donc vous voyez donc il fait un build il construit bon il vous dit justice que vous voulez voilà fournir à google des informations yes bon donc ici qu'est ce qu'il fait il fait build une fois qu'il va construire ben tout simplement regarder il a déjà démarré l'opération il est tellement rapide c'est à dire il a fait le tout ce qu'il faut il a fait le build il construit il a démarré le un serveur sur le port 4200 alors donc si vous voulez tester si vous tapez localhost 4200 vous allez voir il ya quelque chose qui s'affiche donc là l'application angula vous avez une donc ça c'est le démarrage donc c'est dit voyez donc j'écris le projet je l'ai testé ça a démarré c'est clair alors maintenant on va éditer ce projet là on va arrêter donc je vais arrêter ce serveur avec ctrl c je l'arrête et je vais lancer un ide visite du code ou bien dans notre cas on va utiliser intelligent et avec intelligent va ouvrir un autre projet file open alors ici donc le projet s'appelle first up le dossier open voilà faire confiance et j'ai ici le le problème alors donc ça c'est la structure du projet dont je vous ai parlé tout à l'heure oui donc ça c'est les éléments de le projet et maintenant ce que pour tester directement sur sur angular donc sur ici le terminal le terminal vous pouvez utiliser ng ce cas il faut tester à nouveau donc et les démarrer alors ce que je vais faire c'est que je vais afficher ça cette fenêtre là je vais l'afficher directement alors cette fenêtre là je vais l'afficher à côté de celle là comme ça comme ça on va avoir quelque chose comme ça voilà donc ici c'est le code et là c'est notre application alors voyez donc je rappelle que une fois qu'une application angular s'affiche le fichier qui s'affiche c'est index.html donc c'est le fichier que je vous ai montré index.html fait appel au fichier main.ts main.ts qu'est ce qu'il fait il démarre un module qui s'appelle app module et app module c'est ce fichier là dans lequel vous avez la déclaration du composant on importe les modules il ya les services et bootstrap component donc ça tout ça ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est le composant de démarrage et puis donc il y'a app component donc vous voyez donc app component donc il ya la partie html ici il ya la partie type script ici pour le moment il ya qu'une seule variable et après il ya la partie css il n'y a rien et le fichier .spec.ts donc ça c'est pour les tests unitaires mais ici ce fichier là on va pour le moment l'oublier c'est pas le moment alors maintenant ce que ce qu'on va faire c'est que alors dans ce fichier là css dans le la partie par exemple app component.html je vais mettre voilà par exemple alors si vous faites ctrl s vous remarquez que c'est réactif donc je vois ici donc mon application maintenant c'est ce qui est la fiche alors ce que je fais maintenant je vais créer une petite application avec deux composants avec un petit menu et donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser bootstrap alors maintenant comment utiliser bootstrap dans l'application alors pour utiliser bootstrap donc je vais dans le terminal je vais ajouter un nouveau terminal je vais d'abord installer bootstrap comment installer bootstrap c'est npm install bootstrap alors bootstrap ça c'est le freemort bootstrap que vous connaissez et je vais installer bootstrap icon bootstrap icons donc ça c'est pour les icônes les icônes que vous mettez dans les boutons c'est très pratique donc je vais installer bootstrap et bootstrap icons alors une fois qu'ils sont installés donc vous voyez donc npm il va télécharger il installe et si vous cherchez dans le dossier ici nom de module oui donc le dossier nom de module c'est là où tous les toutes les dépendances sont installées si vous cherchez vous allez trouver vous allez trouver bootstrap qui vient d'être ajouté ici et bootstrap icons ils sont là alors maintenant une fois que bootstrap est installé comment on l'utilise alors pour l'utiliser il faut le déclarer dans le fichier le moyen c'est de le déclarer dans le fichier angular.json donc si vous voulez déclarer plutôt bootstrap vous allez vers le fichier le moyen le plus simple c'est d'aller vers le fichier ici angular plutôt json et vous cherchez vous allez trouver styles ici styles et ici donc vous voyez déjà par défaut il ya un seul fichier qui est déclaré c'est styles.css c'est à dire si vous si ce fichier là elle est là styles.css donc ça c'est le fichier style global maintenant je veux ajouter bootstrap je vais mettre ici virgule et je vais lui demander d'aller vers le dossier nom de module alors dans le dossier nom de module il ya bootstrap slash dist css slash bootstrap.min.css donc ça c'est le chemin de bootstrap une fois que vous avez une fois que vous avez déclaré bootstrap et que le chemin est bon ce que je vais faire je vais arrêter le serveur ici ctrl c et je le démarre à nouveau alors généralement quand vous démarrez le serveur si le chemin n'est pas bon il va il va il va pas démarrer parce que c'est au démarrage qu'il va prendre le lien le chemin et il va l'ajouter il ajoute à index.html alors ici ça démarre sans problème maintenant je vais revenir à app component.html alors ce que je vais faire c'est que je vais créer un je vais par exemple padding tree et je vais créer ici par exemple un ul dans lequel je vais créer des boutons je vais utiliser la classe navpils list item et je vais créer un bouton un bouton home vous allez avoir ici bouton home comme ça alors ici navpils 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 et le bouton je vais utiliser la classe btn btn par exemple outline primarie en bleu comme ça c'est un peu visible est ce que le est ce que le le code est visible ou bien j'augmente la taille des caractères donc ici j'ai le premier bouton je vais ajouter un deuxième bouton list item donc ça c'est par exemple product voilà ça suffit donc j'ai ici deux boutons et je vais mettre un margin margin start par exemple un espace je vais mettre un espace de deux ici margin start la même chose ici margin start voilà alors vous avez ici deux boutons moi ce que je veux faire c'est que quand je clique sur home je vais afficher home component et si je clique sur product je vais afficher product component alors donc je vais créer deux composants alors pour créer pour créer les alors pour créer les composants j'ai la commande qu'on va utiliser ng generate component je vais créer un composant qui s'appelle home component ok et je vais créer un composant qui s'appelle product product component donc vous allez remarquer qu'il vous a créé un dossier home et un dossier product alors maintenant si je vais utiliser le système de routage alors dans angular donc vous allez trouver un fichier qui s'appelle app routine module dans lequel vous allez trouver et la liste des routes alors dans notre cas ici on a on va déclarer deux routes la première donc c'est un objet dans lequel il ya le pat alors c'est quoi le pat de point c'est home et c'est quoi le composant associé c'est home component virgule la deuxième route le pat c'est c'est product du chaine de caractères et le component c'est product component donc vous avez ici donc les deux routes maintenant je voudrais que quand je clique sur le premier bouton donc je reviens vers vers quel composant ça quel est le composant qui s'affiche par défaut c'est app donc vous voyez donc app component donc j'ai ici le premier bouton et bien je vais utiliser router link égal à quoi ici c'est slash home ici donc je vais utiliser router link égal à quoi slash products ok alors ici donc quand je clique sur home il va vers la route slash home et c'est quoi la route slash home home c'est quoi c'est home component alors remarquez bien sûr ici quand j'utilise la classe il importe n'est-ce pas donc c'est juste on le fait pas manuellement mais c'est des choses qu'il importe automatiquement comme dans le cas de java c'est le même principe alors maintenant si vous cliquez sur home je suis censé normalement voir des composants regardez ici l'url change je vois ici slash home si je clique là je vois slash products mais je vois rien pourquoi router outlet parce que dans la page ici dans notre page il nous faut ajouter un élément qui s'appelle router outlet si vous n'avez pas cet élément là ben le routeur ne saura pas où est-ce qu'il va afficher les composants maintenant si vous cliquez voyez ça c'est product component ça c'est home component product component alors maintenant je vais personnaliser ces composants ici donc d'abord dans home component qu'est-ce que je vais faire je vais créer un div div je vais créer une classe par exemple par exemple padding tree je vais créer un div avec la classe card par exemple je vais créer un div avec card body ici avec le style h3 home component vous aurez quelque chose comme ça alors je fais la même chose pour product component donc dans product component donc je prends product html ici donc c'est product component vous voyez donc là pour le moment vous avez quelque chose comme ça alors maintenant je vais aller vers product component supposons je vais afficher une liste de produits qu'est-ce que je dois faire je vais vers d'abord la classe des composants product component point point ts alors dans product component point ts que je vais faire je vais implémenter l'interface en init et quand vous implémenter l'interface en init il faut redéfinir la méthode ng en init et j'ai besoin des constructeurs allez il y a la structure du composant alors maintenant ici donc je vais déclarer une liste de produits pour le moment on va faire quelque chose de statique et la prochaine dans la prochaine démo que vous allez trouver sur Classroom pour voir comment interagir avec une liste dpi avec une partie backend alors ici donc je vais déclarer public par exemple products alors products supposons je vais initialiser les produits avec un tableau un tableau alors un tableau qui contient quoi ? un tableau qui contient des produits et chaque produit pour moi c'est un objet qui définit par exemple son nom name par exemple id id 2.1 virgule name 2.computer par exemple price price 2.4300 4300 donc ça c'est le premier produit je fais ctrl c virgule c ctrl v bref j'ai trois produits un produit 1 2 3 4 ici par exemple printer j'ai j'ai ici smartphone et j'ai ici par exemple mouse alors qu'est-ce que j'ai ici dans mon composant ? j'ai ici une liste de produits n'est-ce pas ? donc cette liste de produits là il contient voilà il contient une liste de produits pour le moment alors je vais l'afficher ici alors si vous voulez afficher la liste des produits dans le composant on va l'afficher dans à quel niveau ? dans la partie product.html donc dans la partie product.html ce que je vais faire donc je vais créer un table avec la classe table avec thead un élément tr th je vais afficher la colonne id ctrl v je vais afficher name et je vais afficher price ctrl s vous voyez donc j'ai quelque chose comme ça alors maintenant je vais afficher la liste des produits alors pour afficher la liste des produits qu'est-ce que je vais faire ? dans la partie tbody tbody je vais utiliser un tr et maintenant je vais faire une boucle n'est-ce pas ? donc avec angular si vous voulez faire une boucle on va utiliser dans tr ng4 rappelez-vous avec teamleaf on utilise th each n'est-ce pas ? donc angular c'est ng4 donc vous voyez donc c'est un autre moteur de template que vous utilisez c'est à peu près les mêmes mais sauf que cette fois-ci quand t'es client ng4 ici on va utiliser la syntaxe let pour chaque produit pay of products donc pour chaque produit puis dans la liste des produits directement je vais afficher td et entre td et slash td donc je vais afficher quoi ? p.id p.name et p.price alors si vous vous affichez ça regardez donc pas de problème alors ici donc là je suis juste en train d'afficher la liste des produits qui est stocké dans le dans le modèle bon idéalement ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déclarer la liste ici et je vais l'initialiser la ctrl x je déclare liste produit alors ici normalement on peut la déclarer de type any en fait dans typescript typescript y'a en fait un type y'a number y'a string et après y'a any any ça veut dire quoi ? n'importe quel type alors dans notre cas ici une fois qu'on démarre dans la méthode ng en init ici je vais utiliser 10.products égal à quoi ? égal ctrl v je vais initialiser les produits mais après par la suite nous on va pas l'initialiser comme ça on va envoyer une requête vers le back-end et on récupère la liste des produits et la même chose ici si vous faites ça ça marche alors maintenant il faut juste quand vous initialisez la variable dans ng on init dans la vraie application c'est que quand vous envoyez une requête vers le back-end il faut attendre le il y a un temps pour avoir la réponse donc ce qui fait que avant de faire la boucle ici c'est à dire quand est-ce qu'on va afficher les produits parce que là on est en train de faire une boucle sur products donc on a besoin de faire un test alors pour faire le test on le fait dans par exemple ici body je vais utiliser ngif product alors ngif product ça veut dire si product est chargé donc c'est à dire là je suis sûr que les produits ont été initialisés c'est à ce moment là que j'affiche ça donc ça c'est un test qu'on a ajouté et si on n'allait pas voir l'effet ça va marcher également je vais ajouter un bouton qui permet de supprimer par exemple ici td alors je vais créer un bouton delete class btn btn par exemple danger et je voudrais que quand je clique sur ce bouton là donc ici clique je vais faire appel à une fonction que je vais appeler delete delete product p le produit p ok delete product alors bien sûr delete c'est une fonction qu'il faut créer n'est ce pas ? et pour la créer je vais utiliser alt entrée il me demande de créer la fonction delete donc vous voyez donc ici à l'intérieur du composant il m'ajoute une fonction delete comme ça on va déclarer une variable par exemple index on va chercher la position du produit dans la liste en utilisant donc product .indexOf 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 qu'est-ce qu'il permet de retourner ? c'est l'indice le numéro de l'indice de l'élément d'accord ? et après on va le supprimer et pour le supprimer donc je vais utiliser .index .index donc ici .index .index L'élément ayant le numéro index, mais combien d'éléments que je vais supprimer ? Un. Bon, ça c'est du javascript, donc c'est juste pour supprimer un élément. Mais ici, ça ne va pas marcher parce que, bon, ça ne marchait pas, pas de problème. Alors ici, si je clique sur, par exemple, celui-là, vous voyez donc le quatrième est supprimé. Alors là, juste, je suis en train de faire un traitement. Mais en réalité, dans l'application qu'on va créer par la suite, c'est que quand je clique sur delete, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois envoyer une requête vers le backend. C'est le backend qui va supprimer dans la base de données et après, on va retourner les résultats. Donc tout ça, on va voir comment le faire. J'actualise et j'ai ici deux actions. Et après, donc, je vais ajouter un petit bouton pour chercher, par exemple. On va ajouter un formulaire, comme ça, on aura une idée. Supposons, je voudrais écrire un formulaire ici. Alors, dans la partie HTML, ici, donc, je vais créer un formulaire dans lequel je vais créer un champ input type égal à texte. Et je vais créer un bouton. Un bouton search. Vous allez avoir quelque chose comme ça. Un simple bouton search. Ici, donc, je vais utiliser classe btn, 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 par exemple, success outline. Outline success. Alors, je voudrais chercher computer. Alors, maintenant, j'ai besoin de faire du data mining. Je voudrais que, en fait, la donnée que je vais saisir ici, dans la zone de texte, je voudrais qu'elle soit stockée dans la classe des composants. Donc, ici, donc, je vais déclarer une variable que je vais appeler keyword de type string. La valeur, par défaut, c'est une chaîne, une chaîne vide. OK ? Keyword. C'est une chaîne vide. Et ici, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais utiliser maintenant les formulaires. Alors, pour utiliser les formulaires, il faut importer. Dans un premier temps, on va utiliser dans le module. Ici, dans import, on va importer un module qui s'appelle forms module. En fait, il y a forms module. Il y a également, on va le voir la prochaine fois, il y a reactive forms module. Et de façon pour gérer les formulaires, donc, ça, c'est deux modules qu'on va souvent utiliser. Alors, maintenant, si vous utilisez forms module, on va faire la solution du data binding que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va tout simplement utiliser ng oui, ng model. À quoi est égal ? Egal keyword. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi ? Input type type égale texte et ng model égale keyword. Ça veut dire que la donnée que je vais saisir, ce que je vais saisir ici, dans cette zone de texte, tout ce que je vais saisir, automatiquement, il sera stocké dans quelle variable ? Keyword. D'ailleurs, si vous voulez voir la variable keyword, voilà ce qu'on va faire ici. Je vais afficher directement. Alors, pour faire du data binding, j'utilise ici key keyword. si vous faites ça, regardez, je vais taper A. Alors, ici, ça ne fiche pas pourquoi. Alors, A. On ne va pas utiliser ici form. C'est une condition. Voilà. Alors, en fait, parce que quand on n'utilise pas les reactif forms, il ne faut pas utiliser l'élément form, parce que sinon, le ng model à l'intérieur d'un form ne marche pas. Alors, ici, je suppose que mon formulaire, c'est juste un div. ici, dans lequel je peux faire les choses librement comme ça. Pas de problème. Alors, regardez. Donc, ici, ce que je vais saisir là, il va directement dans quelle variable ? Dans la variable keyword. Donc, c'est quoi ? C'est c'est two-way binding. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire chercher pour faire une recherche. Donc, ici, je n'ai pas besoin d'afficher. Je vais le supprimer. Et ce que je vais faire, donc, je vais faire clic et j'appelle une fonction que je vais appeler search. Je crée la fonction search. Et la fonction search, qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc, j'ai ici une liste result, par exemple. on va faire une liste comme ça. Une liste qui est vide. Et on va faire for pour chaque pays. Dans la liste des produits, this.products, this.products, c'est pas off this.products, if ifp.name contains this.keyword c'est-à-dire 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 qu'il contient, donc, je vais l'ajouter à la liste, donc, result. je vais utiliser push. Donc, dans le tableau, je vais ajouter le produit pay. et puis, donc, je vais à la fin dire this.products, la liste des produits égale result. Donc, ça, c'est la méthode traditionnelle peut-être que vous avez l'habitude d'utiliser, mais après, on peut utiliser filter aussi pour faire le même travail. On va ici regarder ça. Alors, c'est alors, ici, j'ai toujours un petit problème. P. Ah, contents, donc, le problème, c'est dans contents. Alors, includes. Ouais. Donc, je me suis trompé tout à l'heure, en fait, c'est includes, c'est pas contents. Alors, je reprends. Donc, ici, j'ai un simple composant qui affiche. Je fais la suppression. Je vais faire une recherche. Là, a priori, donc, il n'y a pas de C majuscule parce qu'il y a un C minuscule. Donc, ici, j'ai perdu les données. Voilà. Alors, c'est et si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, maintenant, ça devrait marcher. Ici, au lieu de contents, c'est includes. Alors, ça, ça va donner le même résultat. C. Ouais, ça marche. Pas de problème. Alors, en fait, l'objectif, ce n'est pas de faire une véritable application, mais pour cette démon de 30 minutes, donc, ça vous montre juste le point de départ. D'accord ? Donc, je vous invite juste à reproduire ce petit exemple-là. bon, après, sur Classroom, vous allez trouver une démonstration complète dans laquelle on va couvrir tous les aspects d'Angular, y compris un back-end avec tous les formulaires, la validation, avec toutes les opérations possibles. Mais ça, c'est quelque chose, mais maintenant, le temps ne le permet pas. donc, je pense que, je pense que ça peut suffire pour cette petite démon qui vous montre comment faire ça. Alors, ici, donc, juste, il y a un petit détail. Peut-être ici, quand je clique sur Home ou bien Product, vous voyez, donc, normalement, il faut marquer le bouton qui est sélectionné. Alors, pour cela, comment on va le faire ? Ça se passe dans à ce niveau-là. Comment on va le faire ? Eh bien, tout simplement, quand je clique sur le bouton, alors, ici, au lieu d'utiliser Router, plutôt, ici, Router Link, on va utiliser la deuxième solution, c'est Clique. Alors, Clique, par exemple, je vais lui dire par exemple, GoTo, ça, c'est Home, Home, GoTo Home. Et là, dans Clique, je vais lui demander d'aller vers GoTo Products. Alors, je vais créer Home et je vais également créer Products. Voilà, Products. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour naviguer ? Parce qu'à priori, maintenant, ça ne va pas marcher. si vous faites ça, quand vous cliquez, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser 10.router.navigate. La deuxième solution que je vous ai montrée tout à l'heure. Ici, j'ai besoin des constructeurs. Et dans le constructeur, je vais injecter Router de type Router. et puis ici, je vais utiliser 10.router.navigate by URL, par exemple. Et je mets directement slash slash home. Ça, ça va marcher également. Et là, je vais mettre quoi ? C'est 10.router.navigate vers slash product. Product. ça y est les batteries commencent à se vider donc vous voyez la différence entre les deux donc la première c'est router link donc la deuxième c'est d'utiliser dis.router.navigate mais ici ce que je vais faire je vais créer une variable que je vais appeler current alors current par exemple root alors current root de type any alors qu'est-ce que je vais faire quand je clique sur home donc je vais dire this.currentroot égal égal par exemple égal home et là je vais initialiser 10.currentroot égal products alors pourquoi je fais ça c'est juste parce que dans le nf le bouton les classes css alors ici donc je vais utiliser des classes css différentes au lieu de faire ça je vais utiliser un attribut qui s'appelle ng class ng class c'est selon une condition if par exemple current alors je dois mettre alors ng class if current root alors ng class égale alors ng class égale je pense c'est pas comme ça alors pourquoi je n'ai pas current route c'est pas ici ah c'est pas ici c'est pas ici oui merci merci tu es attentif donc c'est dans c'est app component.html c'est pas ici donc c'est à ce niveau là donc qu'est-ce que je vais faire donc au lieu d'utiliser classe je vais utiliser ng class ng class alors dans ng class je vais dire if current root égal égal à quoi ? égal à home point d'interrogation je vais appliquer les classes je n'ai pas les classes css sinon j'applique d'autres classes css alors s'il est égal à home donc je vais utiliser cette classe là cette fois ci je ne vais pas utiliser outline je vais utiliser par exemple en rouge juste pour voir danger sinon je vais utiliser donc outline primary donc si cette condition là est vérifiée je fais ça sinon je fais l'autre donc je prends la même chose ici alors maintenant l'attribut classe je vais le supprimer la même chose ici l'attribut classe je le supprime voilà donc cette fois ci c'est égal à quoi ? product donc c'est à dire si je clique là dessus par exemple regardez donc c'est parce que à quoi est égal current root c ? si pour cela on le voit en rouge c'est un peu manuel mais après on va voir comment faire ça de manière encore plus simple voilà alors ça c'est le c'est juste le on va dire le point de démarrage pour vous essayez de reprendre d'abord ce petit exemple là de 30 minutes pour comprendre le principe de fonctionnement angular après on va ajouter les services on va ajouter la communication backend et le reste voilà mais le détail le détail de l'exemple vous allez le trouver sur Classroom donc il y a tellement on va le faire l'activité on va le faire en trois étapes vous allez prendre assez de temps pour comprendre d'abord comment comment fonctionne comment fonctionne Angular alors est-ce qu'il y a une question oui tu avais une question avant avant de la poser c'est ça ? oui oui je ne sais pas si on verra ça dans le prochain TP mais il s'agit de pouvoir partager un composant avec plusieurs éléments oui 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 j'ai par exemple un formulaire je développe une application je renseigne des tables de paramétrage et je veux pouvoir utiliser un formulaire que j'ai créé pour créer le paramètre d'une table je vais pouvoir utiliser ça sur une autre page en fait oui 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 je vais vous montrer le principe c'est juste avec avec les services avec la communication entre les composants alors tout ça on va le détailler dans la démo d'ailleurs si vous allez d'ailleurs je vais le faire tout de suite alors vous allez trouver sur sur Classroom alors ici alors sur Classroom vous allez trouver toute la démo voilà c'est quoi ça alors Classroom donc je vais vous laisser ce cours là voilà vous allez trouver le support ça c'est les fondamentaux de Angular c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure et après l'activité pratique vous allez trouver la partie 1 la partie 2 la partie 3 la partie 4 et ça c'est cet exemple là sur lequel vous allez travailler dans les prochaines activités pratiques donc ça couvre tous les aspects dont vous aurez besoin avant qu'on puisse travailler sur un projet notamment un projet réel donc pour répondre à ta question ça on va le on va le traiter mais pas pour tout de suite parce que maintenant c'est on a déjà débordé d'accord merci est-ce que c'est clair pour tout le monde ben c'est parfait voilà je vous souhaite une très bonne journée agréable journée alors chez vous vous essayez de de revoir un peu l'enregistrement et d'essayer de vous voilà d'actualiser un peu les choses et la prochaine fois je vous laisserai une activité pratique probablement probablement la semaine prochaine vous allez travailler soit à distance soit ça va être un week-end off peut-être donc je vais vous dire donc pour vous donner un peu le le temps de de respirer un petit peu donc on verra un peu comment donc je vais vous confirmer ok non monsieur j'ai une dernière préoccupation une dernière quoi préoccupation oui c'est concernant le dernier TP que nous avons fait oui on a parlé de l'authentification en utilisant la méthode une mémorie est-ce que plus tard on verra les autres méthodes dans la démo oui je vais vous les ajouter dans la classement j'ai oublié de le faire je vais les ajouter merci merci